Hey, comment ça va, gars? Ça va bien tout le monde? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Super! Alors, parlons-nous d'une chose qui est très propagée aujourd'hui dans la media. C'est énorme et attire beaucoup de gens par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que je vous parlais à propos de? Conspiration. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans la conspiration, quelqu'un qui voit que le système dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui est en train de conspirer? Alors, parlons-nous à propos de ça. Bien, il y a le mot conspiration, ça va dire accord secret entre plusieurs pour reverser le pouvoir établir. Alors, d'autres mots qui vous pourraient s'en servir pour remplacer conspiration, c'est complot et conjuration. Alors, il y a différentes façons de voir le complot d'une manière différente. Comme par exemple, si un de mes enfants vient vers moi et dit, Papa, ce soir je vais avoir une fête et mes amis vont être là et ici et ça. Et j'ai dit, malheureusement aujourd'hui je ne pourrai pas sortir, tu vas rester à la maison. Alors, les filles, il va se réunifier avec sa soeur pour essayer de changer ma façon de penser. Ils vont essayer de trouver une manière, alors ils vont faire un complot, alors ils vont faire une idée différemment pour essayer de me convaincre pour changer la loi et l'ordre que je vais établir pour ne pas que les filles sortent. Alors, ça c'est une manière de conspirer contre une décision qui était déterminée, c'est une manière simple de voir les choses. Il y a aussi la conspiration par rapport à un mariage, comme par exemple, un mariage c'est des vœux que l'homme fait vers la femme et la femme vers son mari. Alors, il y a des promesses qui étaient rétablies pour que, il y a des lois qui étaient rétablies pour que le bien-être de la famille soit tout le temps en santé. Alors, aussitôt qu'un des deux, entre les deux, il décide de trahir son conjoint, ça se voit exactement la conspiration. La conspiration, c'est casser une loi qui était déjà établie pour remplacer pour une autre. Alors, casser la confiance, casser la vérité, alors ça c'est une façon de voir qu'est-ce que ça va dire conspiration, complot, conjurer contre quelque chose qui était déjà établie permanemment. Alors, c'est une manière de voir, c'est quoi cette affaire qui est en train de, quand même depuis longtemps, dominer. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à faire cette affaire de la conspiration d'un système. On parle de conspiration, on vient tout de suite dans la tête de plusieurs personnes. L'illuminati, exactement, l'illuminati, c'est un des sujets plus populaires dans la média, dans le web, dans YouTube. N'importe quelle formation, quand tu parles de conspiration, tout de suite, viens, illuminati dans ta tête. Alors, est-ce qu'il y a une vérité là-dessus? Peut-être, oui, peut-être. Pourquoi? Une société s'écrète, elle nous laisse toujours des questions. Alors, quand on parle à propos de conspiration, il y a beaucoup de monde qui ignore. Moi, pour laisser clair, j'ai crois dans la conspiration d'un système qui essaie de remplacer le système qui est déjà établi depuis le commencement. Quel système c'est cela, Balthazar, qui a été établi depuis le commencement? C'est le système divine, c'est le système qui est établi pour que l'homme vive de manière bien avec son prochain, pour que l'homme soit capable de vivre de manière correcte, en santé, en prospérité, avec son prochain, puis avec tout ce qu'il a créé. Alors, la conspiration, ça existe, puis elle vient depuis le commencement. Si vous connaissez bien la Bible, si on va aller depuis le début, dans le livre de Génésis, dans le moment où Eva, elle est tentée, Ève, elle est tentée par le serpent pour Satan, je ne crois pas qu'elle, Satan, a réussi à tromper Ève dans un premier coup. Ok? Je pense que Satan, il est venu tranquillement, puis en plusieurs fois, vers Ève, puis commencer à parler, à jaser. Puis c'est ça. Un mensonge, quand il est raconté plusieurs fois, même la personne, si elle ne prend pas soin d'elle-même, en base de la vérité, elle va finir pour tomber là-dessus. Une personne qui n'est pas, une fermeture des croyances, une personne qui n'est pas ferme dans ses décisions, dans ses pensées, elle est facilement manipulée à travers du mensonge, quand cette mensonge, elle est répétée plusieurs fois. Alors, je pense que quand Satan est venu vers Ève, pour essayer de la séduire et établir une nouvelle horde, justement, une conspiration sur ce que Dieu avait établi pour l'homme. Alors, Satan a réussi à changer les pensées d'Ève, qui suit après Adam embarqué là-dessus. Alors, si vous voyez, depuis le commencement, même qu'avant, Satan était sur la terre, Satan avait déjà conspiré contre Dieu pour vouloir asser dans le trône des dieux. À travers de la jélosie, à travers de son orgueil, il a déjà conspiré avec un tiers des anges du ciel contre l'éternel. Alors, tu vois que la conspiration, c'est une chose qui existe depuis longtemps. Alors, on voit, depuis qu'on se comprend comme humanité, que la conspiration vient en existence. C'est comme ça que tu vois la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces affaires-là qui commençaient à produire la décadence de plus en plus de l'homme. Toutes les autres empires qui existaient sur la terre. L'empire perse, romain, grec, syrophénicien. Tous les autres empires qui apparaient avant, c'était une manière, étaient détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une conspiration de manière de l'autre. Toutes quelques instants qui essaient de conspirer contre ce que Dieu avait établi, à un moment donné, ça va être détruit. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a la suprématie, Dieu, il y a la puissance, Dieu, il y a par-dessus de tout ce que l'homme essaie de créer pour conspirer contre l'existence. Si tu regardes bien, Pissomme 2.2, il nous parle pourquoi les rois s'élèvent-ils avec les princes pour conspirer contre l'éternel et contre son ointi. Pourquoi les hommes s'élèvent contre l'éternel? Alors, l'Epsomme, il nous parle déjà à propos de la conspiration que les hommes, qui sont des autorités, de les plus grands jusqu'aux plus petits, qui essaient de conspirer d'une manière de l'autre contre l'éternel. Le péché, c'est la conspiration contre la loi saine et divine des dieux. Alors, cette conspiration, elle est jour à jour après l'homme, puis elle est réelle, elle est tactile, elle est visible. Alors, nous vivons dans un système corrompu, dans un système de conspiration contre l'éternel. Oui, la conspiration qui vous attend souvent parler à propos que l'homme n'était pas à la lune, que l'homme n'ait jamais été à la lune, qui est la terre maintenant, depuis 2005, je pense, 2010, qui est la terre, elle n'est pas ronde. Nous étions trompés. Le système d'éducation, il nous avait complètement magané au niveau de notre pensée. Au lieu de nous ramener à une connaissance plus élevée, au contraire, il nous rendait plus niaiseux, plus stupides. Il nous fait croire à des choses qui ne sont même pas vraies, puis la plupart du monde de grandir avec cette mentalité corrompue. Alors, que la terre est plate, que la terre est ronde, que l'homme n'était pas à la lune, et maintenant qu'il y a un système pharmaceutique qui conspire contre l'humanité, qui essaie de rendre la population, la civilisation, l'humanité malade, parce qu'une civilisation malade, elle est plus facile de manipuler. Une civilisation niaiseuse, elle est plus capable d'être manipulée, parce qu'une fois que tu connais la part, la vérité, tu es facilement manipulé pour qui que ça soit. Alors, gardons les autres niaiseux et gardons les autres malades. Comme ça, on pourrait manipuler dans tous les sens. Si les gens qui sont dans l'autorité sont capables d'enlever la connaissance, ils sont capables d'enlever ta santé, tu es fini complètement. La parole de Dieu, elle est claire. Il nous dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait relier à la conspiration, comme le péché, c'est la conspiration, par rapport à la condamnation de l'homme. Le péché, c'est celui-là qui condamne l'homme, une chose que Dieu ne voulait pas, que ça existe. Alors, Dieu a le but de que l'homme était supposé vivre éternellement. Alors, quand le péché a rentré, l'homme a commencé à mourir, plus en plus. Alors, le Seigneur a envoyé son Fils pour que l'homme reçoit l'éternité en lui. Alors, le péché, c'est une conspiration contre l'éternité. La maladie, c'est une conspiration contre la santé divine. OK? C'est des choses qu'il faut comprendre. La conspiration, elle est là devant nos faces, devant nos yeux. Les gens qui ne voient pas, c'est parce que c'est vraiment ignorant. C'est des gens qui étaient d'autrinés pour rester complètement aveugles. Alors, je vous donne un conseil d'aller faire des recherches, de regarder, de faire une étude par rapport à tout ce qui se passe à l'entour de nous autres. La Big Pharma. Exactement. La Big Pharma mondiale qui essaie de rendre la population malade puis vendre plus en plus de médicaments. Comme ça, tu es contrôlé pour ne pas mourir, mais rester presque avec les pieds dans l'esercueil. Parce qu'il y a une personne, s'ils vont te tuer aussi rapidement, ils ne feront pas de profit. Alors, c'est mieux de se garder malade en train de consommer plus en plus de médicaments. Ça, c'est l'autre conspiration par rapport à la médecine. Il y a de la conspiration par rapport à la politique, par rapport à l'argent. Comme, je ne sais pas si vous le savez, mais 90% de l'argent mondial, elle est contrôlée pour 12 familles. C'est justement des banquiers. C'est les gens qui contrôlent l'argent sur le monde. C'est les gens qui établissent des leaders, des présidents, des gouvernements à chaque pays. Puis, les autres qui manipulent. Qu'est-ce que les autres devraient faire? Comment ils devraient établir la loi? Comment les universités devraient enseigner les gens qui sont en train d'essayer d'avoir une formation? Alors, c'est les autres qui sont en train de contrôler tout ce système. C'est un système corrompu. Si toi, tel que chrétien, tu vis sinon dans la table boîte, tu es enfermé en pensant que le monde, c'est ton église, tu es en train de se tromper. La vérité, Jésus-Christ, il est venu pour que tes yeux soient ouverts, pour que tu sois libéré de la main du péché, de la main de Satan, pour que tu sois converti, pour que tu expérimentes la vie éternelle, puis la vie plus abondamment. C'est ça qui nous révèle. Jésus-Christ est venu avec un seul but. Détruire les œuvres de l'ennemi. Pourquoi? Pour qu'on reçoit la liberté en lui. Alors, enlève les voiles de tes yeux, reçois Jésus-Christ dans ton cœur, pour que tu comprennes que tous les systèmes, depuis le ciel, depuis la région céleste, depuis l'éternité, Satan essaie de conspirer contre l'éternel et contre son ointi. Jusqu'à maintenant, Satan était de conspirer contre Dieu. Satan utilise des hommes et des femmes. Satan utilise un système financier, un système médical pour conspirer contre la création plus excellente de Dieu. C'est qui? Moi et toi. Nous sommes la création excellente que Dieu a plantée sur la terre pour régner sur la terre. Alors, Satan essaie de nous détruire, essaie de nous opprimer, de nous enchaîner. Puis, Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres, constamment, puis qu'on continue à massacrer puis mettre les pieds sur la gorge de Satan. Alors, Jésus-Christ nous donne cette autorité, puissance et cette domination qu'on avait reçue depuis le début. Quand l'Adam était dans l'Adam, c'est ça qui était comme ça. Un homme complètement rempli d'autorité et puissance. Alors, Jésus-Christ est revenu pour nous redonner ce qui était volé dans le paradis. Alors, ouvrez tes yeux. La conspiration, elle est réelle. Elle existe. Elle est devant toi. Regarde comme tout le monde dans le monde vive dans le même système. Tu grandis, tu es éduqué, OK, à l'école avec une éducation qui va te rendre de plus en plus niaiseux. Je ne dis pas que tout c'est mauvais. Il y a certaines choses qui sont bonnes. Mais c'est facile d'implanter un mensonge à l'intérieur d'une certaine vérité. C'est très facile puis ça, c'est une stratégie que l'ennemi utilise très, très, très souvent. Je vais te parler 80% de vérité, mais je vais vous rajouter 20% des mensonges. Alors, les gens sont trompés à cause de ce 20% des mensonges. Puis c'est ça le système éducationnel qui est partout dans le monde. Ensuite, après, tu grandis, tu trouves un job, tu deviens esclave de ton travail. Là, à un moment donné, tu formes une famille. Ta famille, elle n'est plus à toi. Elle est déjà contrôlée par le système. Dans le moment que tes enfants sont enfants, elle n'appartient pas à toi. Si tu penses que ton enfant t'appartient, tu te trompes. Le système pourrait rentrer chez toi, pourrait prendre tes enfants quand ils veulent. Ils ont besoin juste d'une excuse. Alors, nous grandons, nous travaillons puis nous mourrons avec un système financier misérable qui rend la plupart de la population pauvre, misérable et esclave. Les gens y vivent chèque après chèque. Les gens y vivent sinon qu'ils sont en train de manger des miettes et des miettes. Alors, ouvre tes yeux parce que les opportunités sont alentour de toi. Sortis de ta boîte religieuse puis regardez qu'est-ce qui se passe alentour de toi. Regarde à des côtés, regarde par là-haut, regarde à bord, regarde à tous les sens qu'est-ce qui se passe alentour de toi. Ne sois pas aveugle dans ta boîte religieuse en train de penser que tout est démon, que toutes les choses c'est sinon les quatre murs de ton église. Regarde à l'extérieur, essaie de parler avec les gens, essaie de voir qu'est-ce qui se passe alentour. Toi, tel qu'enfant des yeux, tu es responsable d'ouvrir les yeux aux gens de la même manière que Jésus l'a fait. Partage ce message, partage cette nouvelle de que les gens aussi ont l'opportunité de s'y rendre libres. Les gens ont un héritage vers le Seigneur Jésus que les autres ont le droit d'aller chercher. Alors, partagez cette nouvelle, partagez cette communication au monde, puis dire aux gens qui sont en train de vivre d'une grande matrice, d'un grand mensonge laquelle le système est en train de planter aujourd'hui. Puis cette conspiration, elle ne va pas finir. Elle finirait seulement quand Jésus va venir avec son armée des anges, il va mettre les diables par éternité dans le pit of hell. Alors, ne sois pas naïf, l'information est là, il est sur ta main l'information, c'est juste prendre ton téléphone puis aller chercher la connaissance. La connaissance est sinon à un pas de ta main. Alors, c'est ta responsabilité d'apprendre et ne pas mourir dans ton ignorance comme la plupart des gens qui ont été avant toi et sont morts. Alors, tu es responsable pour toi, pour ta famille, pour la société laquelle tu es en train de vivre, les gens qui t'entouragent. Toi, tu es responsable. Ouvre tes yeux, si tu as besoin de faire des vidéos, si tu as commencé à parler puis ouvrir cette connaissance avec les gens, fais-les, n'aie pas peur parce que nous sommes éternels. Nous vivons en Christ, nous sommes déjà établis à la droite du Père en Jésus-Christ. Nous sommes éternels puis la mort, elle n'est pas réelle. La mort, elle n'existe pas. C'est sinon un autre niveau dans lequel on va enchever en Jésus-Christ. All right? Nous sommes spirituels, nous ne sommes pas charnels. Ne laisse pas tes émotions te conduire et te manipuler. Vive la vérité puis c'est là qui va te conduire dans le chemin droit. Alors, si vous aimez cette vidéo, partagez avec vos amis. Donnez un like dans cette vidéo. S'inscrivez dans cette chaîne-là puis partage avec les gens qui continuent encore aveugles à ces ignorances. Puis c'est très important que nous rendons les captifs livres. Amen. Sois béni tout le monde puis à la prochaine.